bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne des terrariums aujourd'hui on s'attaque à un projet un petit peu différent de d'habitude puisque vous devez reconnaître pour ceux qui sont là depuis longtemps pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps ce terrarium qui était dans mon décor avant lorsque je tournais dans mon salon et comme vous pouvez le voir il ya un peu de travail dessus alors on va s'attaquer à ça tout de suite c'est parti bon alors d'après ma chaîne youtube et d'après instagram ce terrarium je l'ai fait au moins avant le 20 septembre 2020 donc il ya déjà deux ans puisque je le retrouve dans ma troisième vidéo derrière moi j'ai dû le faire à l'été 2020 donc finalement c'est un terrarium qui a déjà deux bonnes années derrière lui alors comme vous pouvez le voir il ya un peu de travail c'est un terrarium quand même que j'ai pas beaucoup beaucoup ouvert peut-être deux fois je pense en deux ans et donc j'ai au moins retiré déjà par le passé un adiantum qui était dans ce terrarium justement mais bon je n'en utilise plus dans les terrariums depuis bien longtemps la capillaire c'est une plante qui est beaucoup trop fragile avec des feuilles trop fines enfin c'est pas adapté en tout cas pas pour un terrarium fermé donc j'ai au moins retiré ça et puis je crois que j'avais aussi changé quelques mousses enfin là de toute façon il ya du travail il ya des mousses trop sèches il ya des plantes qui ont trop poussé alors le film plastique c'est pas nécessaire c'est juste que je l'ai amené de chez moi à ici justement et donc pour le transport j'avais retiré la plaque donc il avait bien fallu le couvrir je vais faire un peu de place et puis c'est parti c'est parti parce que là il ya un peu de travail alors déjà j'ai pas envie de tout couper parce que les plantes sont saines par contre c'est quand même un peu le bazar il ya un peu trop oh là 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 où il ya vraiment un peu trop de tiges dans tous les sens donc ouais mais c'est dommage de couper ça donc je vais voir si je peux garder les grandes tiges mais les organiser autrement je vois qu'il ya des choses à tailler là dedans le ficus pumila se plaît très bien peut-être trop bien tac on va essayer de faire de la place déjà puis je vais faire de bas en haut de haut en bas ça va dépendre des tiges ok alors là j'ai une maxi tiges en fait de potos là ce potos en fait il est venu s'enraciner le long des vitres ici au milieu moi ah ah oui ok bon pour ceux qui me demandent si un potos ça se plaît bien en terrarium j'ai toujours dit oui j'ai toujours dit attention parce que ça pousse beaucoup c'était grâce à ceux ici que je m'en étais bien rendu compte tac 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 alors comme ça peut aussi vivre à partir de tiges aériennes fait oui ça fait des boucles parce que c'est des ramifications qui se mettent dans tous les sens je voudrais le nettoyer mais pas tout enlever je vais profiter là pour enlever la mousse plate qui était devenue très filandreuse j'en utilise de moins en moins de la mousse plate parce qu'elle a tendance à mal vieillir par rapport à la mousse boule bon d'accord là c'est pas le meilleur exemple la mousse boule c'est moi qui l'ai pas réarrosé wow wow bon par contre les phytonia ils sont vivants ils ont un côté un peu sauvage je peux pas les jeter de toute façon au pire je les garde pour moi pour un autre projet en fait le mieux même pour nettoyer ils sont vivants c'est de les enlever bon alors j'ai rapproché la caméra vous verrez un peu moins ma tête mais au moins vous verrez mieux ce qui se passe le problème avec mes doigts c'est que j'attrape beaucoup de terre aussi donc je vais alterner avec les outils aussi que vous retrouvez également dans la boutique des terrariums le lien s'affiche juste en haut c'est pas des outils dont je me sers tous les jours c'est plutôt d'ailleurs pour faire des dames jeannes ce genre de choses mais dans les grands bacs je peux vous dire que c'est pratique les grands bacs ou les bacs haut parce que sinon avec le bras on peut faire des bêtises vous savez je le dis tout le temps mais c'est pas parce que on dit quelque chose qu'on le fait forcément il faut quand même surveiller le terrarium c'est pas parce qu'il est censé vivre tout seul que tout va vieillir vraiment comme on le voudrait j'ai vraiment laissé très longtemps sans aucune surveillance bon je pense qu'on est pas mal j'ai retiré je crois la plupart des éléments voilà pour commencer j'avoue je vais y aller à l'éponge humide parce que il ya quand même un peu de nettoyage à faire moins là au passage cette cuve j'avais dû la payer je crois que c'était 5 euros parce qu'à la base elle faisait partie d'un aquarium avec un contour et je crois botanique qui vendait ça 5 euros puis j'avais dû payer l'étagère à la plaque en verre qui va dessus c'est une étagère de chez le roi merlin je crois que c'était 10 euros le contenant a dû me revenir à 15 euros un truc comme ça un coup d'essuie tout pour pas que ça colle trop ensuite aux parois mais pas mal là déjà je vais faire quelque chose c'est que je vais remettre de la mousse est ce que je remets les phytonia ou pas les phytonia sont vivants je vais pas les jeter un mais il ya plus joli quand même je vais les remplacer je vais les garder et plus bas on va mettre des phytonia un peu plus maîtrisé j'ai ce nouveau phytonia vert foncé que je trouve super joli je pense qu'il va être parfait pour ce terrarium bon j'avais un maximum de la terre originale qui est souvent de pas très bonne qualité hop voilà un deuxième juste ici troisième tige ça le reste ça retourne dans le pot hop parfait les trois phytonia sont installés 1 2 1 2 1 2 1 2 Alors heureusement que je vérifie régulièrement si je filme parce que j'avais oublié de relancer Donc j'ai retourné le terrarium J'en ai profité pour mettre de la mousse ici sur toute la ligne Donc des tout petits morceaux Bon c'est pas grave vous n'avez pas loupé grand chose Alors maintenant je suis en train de dire Je vais mettre un gros morceau ici Je pense que ça pourrait être pas mal J'ai ce beau morceau qui sera peut-être bien adapté Je pense que quelque chose comme ça c'est pas mal J'ai chaud et mal au dos Mais il me reste une dernière étape C'est trier les tiges Donc trier et nettoyage des tiges Bah voilà il faut bien le faire à un moment Alors je vais mettre le ficus pumis là devant Et en fait il n'y a pas tant de tiges que ça C'est juste qu'elles ont fait des ramifications Elles sont super longues Déjà là j'ai un morceau de ficus pumis là Qui s'est détaché Alors ça on va pas le jeter Mais je le reprendrai Alors inattendu La grande tige de pothos s'est coupée Mais comme il y a plein de racines Il est pas mal Bon on va garder ça du pothos C'est déjà pas mal Mais je pense que ça va faire la vidéo Bon allez, pour faire simple, il m'a fallu deux heures pour le nettoyer. Là, je vois qu'il y a un petit moucheron qui veut s'échapper. On laisse s'échapper. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo qui parlerait des différents problèmes qu'on peut rencontrer avec les terrariums, comme les moucherons, parce que ça arrive souvent ça. Il y a des feuilles du ficus qui sont un peu molles, mais en fait là, maintenant que j'ai bien arrosé, ça va repartir, donc ça va vraiment être vraiment joli d'ici quelques jours je pense. Pour le pothos, j'ai un grand morceau de tige, mais en fait heureusement, parce que ça aurait été beaucoup trop le bazar, j'ai tout ça quand même en moins dedans. J'aurais pu remettre, il y a plein de racines, mais en fait, je vais replanter ça ailleurs. C'est vraiment mieux de l'avoir enlevé, je trouve, puis ça laisse de la place pour que ça repousse à nouveau, parce que là, il y a plusieurs tiges, on a plein de tiges ici, puis le ficus mila, il y a plein de tiges aussi, pourtant j'en ai enlevé, j'en ai enlevé quelques-unes, enfin je les ai surtout coupées en longueur, ce n'est pas vraiment des tiges que j'ai retirées. Bon, comme vous l'avez vu, entre le nettoyage, donc retirer toutes les mousses, retirer les feuilles mortes, retirer les tiges abîmées, enfin il n'y avait pas vraiment de tiges abîmées, mais en tout cas les feuilles, nettoyer les parois, remettre certaines pierres en place, remplacer les phytoniens, parce que je pense que repartir sur du neuf c'est pas mal, ça prend vraiment pas mal de temps, mais là je pense qu'on a le résultat escompté, il fallait que ça reste quand même sauvage, il ne fallait pas qu'on se retrouve avec un terrarium qui vient d'être fait, donc là je pense qu'on a le résultat tout en ayant de l'air et ça va laisser de la place tout simplement au terrarium de repartir correctement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, moi en tout cas je suis vraiment content. Messieurs, dames, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse avec quelques plans du terrarium et je vous dis donc à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501